Si je pouvais me permettre un conseil, ce n'est pas d'acheter des outils, mais c'est d'acheter des outils pour se préparer pour demain. L'outil est un moyen de se préparer, préparer ses équipes et préparer ses clients. Donc s'il y avait un conseil à donner, c'est de ne pas attendre. Parce que dans le contexte de la facture électronique, on envisage plutôt 2024 et fin 2026. On est en 2022, on a beaucoup de temps. En fait, on n'a pas de temps. C'est maintenant qu'il faut se préparer et surtout ne pas minimiser l'effort d'accompagnement des collaborateurs et des clients. C'est un travail qui va prendre du temps. L'outil ne résout rien tout seul. C'est l'outil et l'accompagnement. Mais sans outil, il n'y a pas de transformation. Donc s'il y a un conseil, c'est de se préparer au changement maintenant, en commençant maintenant à modifier sa chaîne de production pour faire plus d'automatisation et plus de collaboratif. Alors là, je ne vais pas être original puisqu'on en parle depuis des années. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la profession et que je l'entends. C'est avant tout bâtir un projet d'entreprise. C'est quoi un projet d'entreprise ? C'est de savoir qu'est-ce que l'on vend, formaliser son offre de service et surtout à qui on le vend. C'est-à-dire segmenter sa clientèle. Je pense que le cabinet médian qui propose tout type de prestations à tout type de clients, c'est terminé. Mais c'est le cas dans beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, le cabinet doit se positionner et savoir avec qui il veut travailler. Ce que je conseillerais, c'est de solliciter les collaborateurs de travailler ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on va avancer, que tout le cabinet va avancer rapidement. C'est que les collaborateurs, les associés, que toutes les parties prenantes soient concernées, les clients y compris. Et avancent ensemble sur chaque étape vers... Alors là, pour le coup, c'est le numérique, mais ça peut être d'autres sujets. Tout simplement se mettre à la place de l'entrepreneur. On a des retours de cabinet de nos clients qui nous disent mon cabinet comptable aime pas trop ça, mais il nous conseille d'utiliser un outil comptable. C'est très bien pour le cabinet comptable, sauf que pour l'entrepreneur, ça lui fait perdre des opportunités sur tout le reste, sur tout ce qu'on offre, sur toute la gestion commerciale, sur toute la partie CRM, relation client. Voilà, il faut se mettre à la place de l'entrepreneur parce que l'entrepreneur doit dialoguer avec son comptable. Mais en premier lieu, l'entrepreneur doit s'occuper de ses clients. Et donc, il ne faut vraiment pas perdre de vue cet axe-là, que l'entrepreneur, c'est ses clients d'abord. La première chose à faire, c'est de définir un référent digital. Le référent digital, ça va être la personne qui va être responsable de toutes les avancées technologiques. Et donc, il faut trouver une personne qui a le temps, le pouvoir de décision et l'envie d'avancer sur tous les sujets d'innovation ou technologie. C'est compliqué, il faut trouver, ça peut être un expert comptable, ça peut être un collaborateur. Il faut qu'il réunisse ces trois choses, le temps, l'envie et le pouvoir de décision. Une fois qu'on a ça, tout roule. Très simple, tu prends ton portail client, ton appli smartphone, ton point de tendrée digital, et en fait, ton client, il est sur ton quai d'embarquement. Il est chez toi, tu lui mets à disposition via ton portail la solution de facturation en ligne que tu as poussé. Tu pousses pour de la formation sur la facturation électronique. Tu as de la donnée temps réel parce que tu branches ça avec un OCR efficace. Ça marche, c'est efficace. Tu gagnes du temps, tu pousses, tu es en temps réel, tu vends du tableau de bord via ton portail. Tu présentes le tableau de bord et puis après, tu y tares et tu accompagnes tes clients avec du service. J'ai une opportunité parce qu'aujourd'hui, j'ai la main sur mes clients. Je les connais, ils me connaissent, ils me font confiance. Vous avez publié une synthèse d'une étude Xerfi avec 61% des clients qui font vraiment confiance à leurs experts comptables. Je fais confiance, parle-moi de la facturation électronique, embarque-moi sur ton quai à toi. Et en fait, tu vas m'expliquer qu'il faut que je prenne une solution de facturation à la norme, etc. Et il n'y a pas de problème, je vais te suivre parce que je te fais confiance. Pour les experts comptables, c'est la digitalisation, c'est proposer plus de services à leurs clients. On parlait de la banque tout à l'heure, mais en effet, pourquoi pas proposer de la banque à ses services à ses clients ? Certains, le cabinet, le font déjà, mais aujourd'hui, ça devrait être développé de plus en plus. Ils doivent proposer plus de services juridicaux, administratifs à leurs clients. Je pense que la facture électronique, c'est une opportunité énorme. Et les acteurs de banking as a service font qu'aujourd'hui, l'expert comptable, il peut aller grignoter le banquier. Et par contre, il faut se saisir de l'opportunité. Il faut aussi aller être prescripteur, aller vendre du logiciel de gestion à son client. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Et il équipera vos clients d'outils qui ne seront pas connectés à vos outils de prod et vous ferez du réglementaire. L'expert comptable aujourd'hui peut, c'est possible avec PennyLine, équiper son client d'un compte pro, lui donner des cartes. On lance au mois d'octobre le financement. Je pense que demain, ce sera l'assurance, le leasing, etc. Et donc, il faut juste sauter d'entrain. Je pense qu'il y a une formidable opportunité pour les experts comptables d'ici 5 ans, puisque l'écosystème change complètement avec l'arrivée de la facturation électronique 2024-2026. Donc l'expert comptable français va pouvoir vraiment jouer un rôle nouveau. Je vois beaucoup plus ça comme une opportunité que comme une menace. L'idée pour moi, c'est que l'expert comptable dans cet écosystème, dans ce nouvel écosystème, doit vraiment tirer son épargne du jeu, sortir de ce qui finalement l'embêtait. Il y a quelques années, cette saisie manuelle, ces factures qui arrivent froissées. Tout ce qui finalement faisait de l'expert comptable une profession parfois perçue comme profession ringarde, devient aujourd'hui une profession à la pointe de la technologie. Et je pense vraiment que l'expert comptable doit se positionner de la sorte.